Salut, aujourd'hui on va regarder un MacBook Pro 15 pouces, je ne sais pas encore de quelle année il est, qui est venu avec un écran noir, donc il démarre, on voit la paume s'allumer derrière l'écran, donc on a un rétro-éclairage, mais on n'a pas d'image. On va l'ouvrir, on va essayer de voir ce que ça donne. Donc comme je disais, on appuie sur le bouton de démarrage, et voilà, on a la paume qui s'affiche, qui s'allume, mais on n'a rien sur l'écran. Donc on est sur un MacBook Pro 15 pouces de 2015, donc 820.00.426. Avant toute chose, je vais essayer de voir au niveau du connecteur de l'écran. Je débranche la batterie, on va essayer de ne pas faire d'autres dégâts. On n'a pas de dégâts au niveau du connecteur de l'écran. On va essayer au niveau, là ici, on est bon. Alors, ça, on est bon. Avant d'aller plus loin, on fait toujours les vérifications de base. Donc dans notre cas, on a un problème d'image. Le premier suspect sera l'écran. Comment on va faire ? On va brancher temporairement un autre écran. On branche notre batterie et on va vérifier sur l'autre écran. Surtout, si vous faites de la même manière que je viens de faire ici, ne fermez pas cet écran. En fait, l'écran qui est vissé au châssis. Parce que si vous le fermez complètement, vous n'allez toujours pas avoir de l'image sur votre écran. Parce que lui, en fait, l'écran qui est sur le châssis va activer un capteur où il dit à l'ordinateur ou à la carte mère que notre écran, il est fermé. Alors, on est sur la même chose. Ok, on va l'éteindre. Un des tests que j'ai oublié de faire, c'est de brancher un écran externe à notre Mac. On va le faire. Sur cela, on a un port HDMI. On peut voir qu'on n'a rien. Donc, côté HDMI, il ne veut pas s'activer. On va attendre encore un petit peu. On branche également le USB port testeur. On voit qu'on n'a pas d'activité sur le USB. On n'a pas non plus notre Caps Lock qui s'allume. Après tous ces tests, on peut se rendre compte qu'on n'a pas une activité CPU. L'ordinateur démarre, mais dans un état, on va dire, sans CPU. Donc, il s'allume sans s'allumer vraiment. C'est comme un petit zombie. Il s'allume, mais sans cerveau. Qu'est-ce qu'on va faire dans un cas comme ça ? Prochain suspect dans notre configuration, ce sera le SSD. Alors, pourquoi le SSD ? Parce que des fois, un SSD peut claquer et peut générer ce type de problème. Et c'est une des choses qu'on peut débrancher. Je vous l'ai dit toujours, d'abord, essayez d'éliminer tout ce qui est connecté à la carte mère. Et par la suite, on va dire, c'est la carte mère ou on va commencer à inspecter la carte mère. On n'a pas de SSD. Je vais appuyer sur Alt pour essayer de faire apparaître quelque chose. On a un affichage. Alors, est-ce que c'est notre SSD ou pas ? On verra bien. Je vais rebrancher le SSD et on va refaire un test. J'appuie sur Alt pour justement qu'on a le même affichage et qu'on voit un disque apparaître. Et on n'a rien qui s'affiche. Donc, pour l'instant, notre théorie que notre SSD, c'est le fautif, tient debout. Après, il faudra qu'on teste encore. On va l'éteindre. Alors, comment je procède dans des câbles comme ça ? Je vais débrancher le SSD. Donc là, on est sur un 512. S'il faut le remplacer, la personne ne va pas aimer le prix. Alors, on a plusieurs éléments qui vont rentrer en jeu. Un disque externe où je peux démarrer. Donc, j'ai une partition de boot. Un adaptateur pour notre SSD. Et le SSD qui est dehors. Donc, on a besoin de ça. Je vais essayer de le mettre comme ça que vous le voyez. Tout d'abord, on va démarrer sans brancher notre SSD. Je vais le préparer pendant qu'il démarre. Le but pour moi, ce sera de voir si au moins les données sont accessibles sur cet SSD. Car en général, les gens, c'est leur outil de travail. Ils n'ont pas fait de sauvegarde. Et on se retrouve avec des données perdues. Donc, on va essayer de voir après. Hop, donc là, il démarre. On peut voir que c'est un mi-2015. Un 16Go en plus avec une jolie carte graphique et tout ça. Hop, alors. On va brancher notre SSD. Il ne clignote pas. Donc, on ne sait pas. On ne sait pas s'il est en train de le lire ou pas. Hop, on verra dans l'utilitaire du disque. Non. Donc, on voit seulement notre SSD du boot. Mais on ne voit pas notre SSD qui avait d'origine dans le Mac. On a démarré sur HiSierra. Notre disque n'est pas reconnu ni dans l'utilitaire du disque ni ailleurs. D'autres choses que je vais essayer de faire, ce sera de le brancher sur un Mac qui a une version bien plus récente que HiSierra. Parce que des fois, ça peut jouer sur le formatage du Mac, même si je n'en crois pas. Parce qu'en général, dans l'utilitaire du disque, il devrait être déjà présent. Autre chose, je vais essayer avec un logiciel de récupération de données, si j'arrive à forcer la visibilité du disque. Dans le cas où je n'arrive pas, avec un logiciel, à récupérer ou déclencher la visibilité du disque, je serai obligé de m'arrêter là. Parce que je n'ai pas d'outils et de compétences pour récupérer des données sur un SSD de manière, on va dire, physique. Dès que je suis sûr que de mon côté, pour les données, je ne peux rien faire, je vais contacter le client pour lui dire la situation. Je vais le diriger vers une entreprise de récupération de données, si c'est le cas, si les données sont très importantes, si ce n'est pas le cas. De toute façon, dans tous les cas, je vais le faire en devis pour remplacement du disque. Avant tout ça, on va regarder quand même sur le microscope si notre disque, il a des soucis visuels ou quelque chose qu'on peut accuser à cause de son dysfonctionnement. Et par la suite, sinon, ce sera la fin de cette vidéo. Néanmoins, vous avez vu, là, une autre technique pour diagnostiquer et éliminer certaines choses quand un Mac fait un écran noir. Comme dans la plupart des Mac, on a un SSD Samsung. Il est propre, il n'a pas... Cet appareil, de toute façon, n'a pas pris l'eau, ni de choc, ni rien du tout. Donc, comme vous voyez, tout est comme il faut... Bon, il y a un peu de poussière, mais ça, c'est autre chose. On n'a pas sur quoi se baser ou faire quelque chose. Sur des SSD comme ça, je n'ai pas des schémas, je n'ai pas des choses que je peux tester. Donc, je vais essayer la version logicielle et sinon, on va notifier le client. Donc, comme vous le voyez, il nous indique que notre disque, il est défaillant. Si on veut récupérer les données, ce sera via un procédé physique. C'est tout pour cette vidéo. On se voit dans le prochain. A bientôt.